Hello à tous, c'est Sarah, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un plutôt gros unboxing en partenariat avec la boutique DIY Shoes. Alors j'ai un petit peu tardé à vous poster cet unboxing tout simplement parce qu'avec les déménagements qu'il y a eu, j'ai reçu les produits en plusieurs colis et puis ensuite il y a eu entre temps un échange de mail, il y avait des produits qui n'étaient plus en stock donc j'ai dû changer certains produits. Donc du coup, la personne avec qui je suis en contact a été un amour. Alors moi, ça ne me dérangeait pas du tout de changer. Je peux comprendre qu'un déménagement, ça pose des soucis de gestion, etc. Mais la personne du coup m'a mis un petit cadeau en plus dans ce colis. Alors je vais vous présenter 4 articles de diamond painting, donc 2 grosses toiles qui vont ensemble. Vous allez voir ça tout de suite. 2 objets de bricolage en diamond painting et 2 toiles de point de croix. sachant que je vois tout de suite que je n'ai pas noté le prix des points de croix. Donc pour cela, je vous afficherai le prix à côté quand je ferai le montage, il n'y a aucun souci. Voilà, donc du coup là, cette fois-ci, je ne vous parle pas du délai de livraison parce que je vous ai dit qu'il y a eu des petits couacs au niveau de la gestion du stock. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc, un produit, deux produits, trois produits, quatre produits, cinq produits, et il y en a un pour vous, et six produits. Voilà, il y en a un pour vous qui va partir dans le calendrier de l'Avent puisque à chaque fois, je vous dis que je prends des petits produits pour vous. Et je vais vous le montrer en premier. On va aller sur celle-ci en première. Donc c'est une toile de point de croix. Et j'ai choisi ce modèle pour vous. Donc je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il s'agit des petits cupcakes de Noël. Voilà, désolée, j'ai fait une petite coupure. J'ai demandé à ma fille de baisser le son. Donc les petits cupcakes de Noël que je me suis pris à moi aussi. Et comme il vous avait plu, là du coup, je les ai choisis une seconde fois pour vous les mettre dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est la compagnie DIY Cross Stitch qui produit cette toile. Par contre, là, aucun souci puisque vous voyez, même si on est limité en nombre de couleurs chez ce fournisseur, on va rester dans les couleurs de Noël, jaune, rouge, vert. Donc je vais vous montrer comment c'est à l'intérieur si je trouve l'ouverture. Donc celle-ci, elle est en 11 CT. Donc bien sûr, chez DIY Cross Stitch, vous allez avoir par contre un petit peu de travail puisque les toiles ne sont pas surjetées. On n'a pas de tool kit, mais on a deux aiguilles plantées ici. Au niveau des fils, donc on a 24 couleurs sur ce modèle. Je passe un peu plus vite parce que, hop, là, j'ai des fils accrochés dans l'étiquette. Ça, c'est pas cool, mais ça va. Voilà. Donc, les couleurs 1 à 18, les voici. Donc comme je vous ai dit, on va avoir des rouges, des verts, des gris, des jaunes. On va vraiment rester dans ces couleurs. Je les trouve très, très belles. C'est vraiment de Noël, quoi. Et de l'autre côté, on a un petit jaune, des roses, un gris et un brun. Et là, un petit vert encore. Ouais, vert bleuté. Voilà pour les couleurs. Alors, j'essaye de vous montrer le mieux possible, mais du coup, j'ai les spots parce que c'est assez couvert. Il fait froid aujourd'hui. Voilà, nous sommes le 3 novembre quand je vous filme ça. Donc, le temps n'est pas top. Donc, voilà pour les fils. Ensuite, on a un patron, mais celui-ci, il ne va pas vous servir à grand-chose puisqu'il est sur feuille A4 et il est étiré même, je dirais. Donc, ce n'est vraiment pas les patrons au top du top. Donc, là, on voit bien qu'on a 24 couleurs avec les symboles, les DMC et l'aperçu de couleur qui est repris. On va avoir un tout petit peu de backstitch. Et le backstitch, il va servir en fait qu'à faire l'écriture là, « Have a very merry ». Voilà. Le reste, c'est que du point de croix, donc il n'y a pas de souci. C'est une 40 par 35. Je vous ai dit que c'était du 11 CT. Là, on peut voir qu'on est à 129 points de large sur 108 de haut. Et voilà. Donc, il est bien imprimé, mais il est un peu étiré. Voilà. Moi, vraiment, je ne m'en servirai pas à votre place. Mais bon, il a toujours le mérite d'être là, même s'il n'est pas de top qualité. Mais regardez. Du coup, pas besoin de patron parce que la toile est hyper bien imprimée. Il n'y a vraiment aucun souci. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous le prendre. C'est que vous n'aurez pas besoin de vous reporter au patron. La table des matières, elle est imprimée super foncée, super grosse. Donc, aucun souci de lecture. Là, on a le petit rappel de l'image. Et vous avez tout qui est imprimé sur ce patron, même le backstitch. Donc, même pour des débutants, ça peut être pas mal. C'est assez confetti quand même. Donc, voilà. J'espère que la personne qui tombera dans le calendrier de l'avant sur cette toile sera enchantée parce que moi, c'est une toile que j'aime beaucoup. Je la trouve vraiment trop mimi avec tous ces petits cupcakes. Je vous montre de plus près au niveau de l'impression. Voilà. C'est vraiment nickel. Il n'y a vraiment rien à dire. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voilà pour le premier produit. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais vous afficher le prix ici. Mais sachez du coup qu'effectivement, cette toile sera dans le calendrier de l'avant. Alors, je ne sais pas encore si je vais vous dire à l'avance. Je ne pense pas dire à l'avance quel produit sera quel jour. Ça va vraiment être la découverte. Pour garder un petit peu de suspense. Je vais faire une vidéo spéciale. On fera même un live spécial pour que je vous explique exactement comment ça va se passer. Et comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Donc, voilà pour la première toile. Ensuite, on va rester du coup sur le point de croix. Et ensuite, on va passer au DP. Donc, le deuxième point de croix, c'est un kit Joy Sunday. Vous pouvez reconnaître la pochette. Comme d'habitude, on a les instructions au dos pour laver la toile estampée. Et les pochettes Joy Sunday sont refermables. Donc, ça, c'est vraiment très agréable. Et j'ai choisi ce motif. Alors, on n'est pas du tout dans la saison. Quoique, les feuilles, ça peut faire un peu penser à l'automne. Mais j'ai bien aimé les couleurs. Et je me dis que c'était une petite toile. C'est une 15 par 20. Et vous savez qu'en ce moment, j'aime beaucoup, beaucoup les petits formats. Donc, on est en 14 ECT. On brode donc avec deux brins. Là, vous avez le titre de la toile. Colored Pottery. Et c'est la 2. Donc, je pense qu'il y a une image numéro 1. Et on va voir ça. Mais je ne l'ai pas vue sur le site. Parce que sinon, vous me connaissez. J'aurais pris la collection complète. Donc, page de garde. Toujours chez Joy Sunday. Ensuite, on a le patron comme ceci. Donc là, on a un rappel de l'image. On est sur 58 points sur 84 de haut. Et il n'y a que du full stitch sur cette toile, comme vous pouvez le voir. Donc ça, spécial débutant, c'est top. 12 couleurs seulement. En symbole, on a des chiffres et des lettres majuscules. Et les DMC sont reprises. Au dos, on va trouver la grille. Donc, c'est du papier glacé, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est magnifique. C'est hyper bien imprimé. Mais la taille, c'est largement suffisant. C'est la moitié d'une feuille à quatre. Mais c'est largement suffisant quand c'est de cette qualité-là. Et franchement, j'adore. J'adore cette grille. Voilà. Je ne sais pas. Cette image, elle m'a inspirée. Donc, voilà le patron. Ensuite, on a les fils. Donc, toujours les deux petites aiguilles glissées dans le sachet zip, agrafées à la cartonnette. Donc, voilà les couleurs qu'on peut trouver. Un joli panaché de couleurs primaires. Le bleu, le jaune, le vert, le rouge. On va avoir un petit peu de rose, du noir. Et toujours ces nouvelles cartonnettes Joy Sunday qui sont vraiment très agréables puisque vous avez les DMC, l'aperçu des couleurs qui est préimprimée dans le fond. Et en rouge, le nombre de fils qu'il vous faudra. Voilà. Magnifique couleur pour un petit projet. Voilà au niveau des fils. Donc, la toile, elle est surjetée. Surjetée, comme vous pouvez le voir, c'est toujours nickel. C'est la finition bien, bien, bien agréable. La toile est plutôt souple vu que c'est du 14CT. Et je vous montre. Regardez ce petit dessin trop mini. Vraiment, ça, ça va être un super projet à faire. Donc, on a la table des matières ici qui est reprise avec nos 12 couleurs. C'est vraiment bien imprimé. Regardez au niveau de la toile. Les plus peuvent être un tout petit peu floues. Mais on voit bien par rapport au symbole ce que c'est. Il n'y a vraiment aucun souci. Voilà pour l'impression. Ah ouais. Ça va être top. Et si jamais vous avez trouvé la toile numéro 1 sur les sites que vous regardez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à m'envoyer le lien par Messenger. Je suis très, très intéressée. Vous savez, de toujours avoir les collections complètes. Donc, voilà pour cette petite image bien, bien agréable. Donc, pareil, celle-ci, au moment où je vous parle, je n'ai pas le prix. Mais je vais vous l'afficher ici. J'aurai fait les recherches d'ici que je fasse le montage. Donc, voilà pour ce petit point de croix. Je range tout de suite. Et on va passer au Diamond Painting. Donc, on va rester dans la saison de Noël pour le premier produit. C'est un produit de bricolage artisanal. Et je vous garde les grosses toiles pour la fin. C'est un duo. Vous allez tout de suite comprendre quand je vais vous montrer. Donc, le premier produit que j'ai choisi, c'est un carnet. Mais un petit peu différent de ce que je choisis d'habitude. Si j'arrive à le sortir. Voilà. Donc, c'est un carnet. Alors, déjà, je vous montre qu'on reçoit avec le toolkit de base, Tile-Ecole Barquette et il y a des petits sachets zip en plus. Et c'est un carnet à spirale. Donc, ça, c'est le dos qui est imprimé. On a des spirales. Donc, c'est vrai que ça peut être sympa par rapport au carnet en simili-cuir. Et voilà le modèle que j'ai choisi. Donc, hop, mon petit film, il s'est rétracté là. Voilà. Est-ce que ça colle toujours ? Ouais, ça colle toujours. Ouf. Parce que du coup, c'était à l'air dans le colis. Donc, là, c'est un petit bonhomme de neige. Donc, c'est à diamanter seulement sur le bonhomme de neige. Tout le reste est imprimé. C'est un carnet qui est en format A5. Comme les autres, le format ne change pas. Mais ce qui change, c'est que là, on a des petites spirales. Il y a plusieurs motifs. Donc, vraiment, si ce type de carnet vous intéresse, je vous invite à aller fouiller sur le site de DIY Shoes. Il y a plusieurs petits motifs comme ça et je trouve ça très sympa. À l'intérieur. Oh, bah tiens. Ça, c'est dommage parce qu'on a un calendrier 2020. Mais bon, celui-là, je vais juste l'arracher. Parce qu'il ne va pas servir à grand-chose. Comme c'est des spirales, ça ne se verra pas. C'est l'avantage. Et ensuite, c'est un carnet ligné. Donc, ça, c'est vraiment pratique pour ceux qui préfèrent les carnets lignés. Donc là, on peut sélectionner la météo, le jour, le mémo, numéro, la date. Et on note ce qu'on a à faire. Voilà. Donc, c'est 50 pages aussi, comme les autres. Et je trouve vraiment ce format très, très sympathique. Donc, celui-ci, j'ai noté le prix. Vous le trouverez sur le site de DIY Shoes au prix de 9,99$. Donc, voilà, ça reste dans les prix classiques. Et au niveau des diamants. Hop. Donc, on a des strass et des diamants spéciaux. Donc, au niveau des strass, on a du jaune pâle. Du vert foncé. Oh, un bleu pâle très joli. Un bleu un peu plus foncé. Un jaune foncé. Un rose. Un rouge. Des transparents. Et des noirs. Voilà pour les strass. Et au niveau des diamants spéciaux, on va avoir des demi-sphères. Pardon. Des demi-sphères rouges. Moyennes. Taille moyenne. On va avoir des petites... Ma mise au point galère un peu. On va avoir des petites étoiles comme ceci. Il nous en faut juste une. Donc, vous avez vu qu'on en a un, deux, trois, quatre. Et il nous en faut une seule. Et le dernier diamant, c'est celui-ci. Oh là là, je les aime ceux-là. Voilà, c'est ceux-là. Donc, c'est l'espèce de petit sommet avec plein de petits picots autour. Et c'est couleur or. Donc, voilà pour les trois diamants spéciaux de ce carnet. Donc, je pense que ça va être très, très joli une fois diamanté. Je vous montrerai comme d'habitude le résultat fini. Il va rejoindre ma petite liste d'objets de Noël à réaliser. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, un carnet comme ça sur le site de DIY Shoes. Vous le trouvez donc au prix de 9,99 dollars. Voilà pour ce produit. Ensuite, on va passer au petit cadeau que DIY Shoes m'a demandé de choisir du coup à cause des petits soucis de stock. Et j'ai choisi quelque chose pour ma fille. Je lui ai demandé son avis. Elle avait très, très envie de faire ses petits portes-clés. Il s'agit de portes-clés, pas de patrouille. Donc, toujours tout le kit de base, style et colle barquette, dans un sachet zip. Je pensais qu'on avait un multiplaceur, mais non. Ah, et on a les petits sachets zip en plus derrière. Donc, au niveau des portes-clés. Ils sont dans un sachet zip à part. Donc, ça, moi, j'aime toujours. Au moins, c'est bien protégé. On a toutes les petites chaînettes et les petits mousquetons. Ça, je ne vous remonte pas parce qu'à force, vous savez comment monter des portes-clés. Donc, on a... 1, 2, 3, 4, 5, 6 portes-clés. Donc, le premier, c'est Ruben. Je vous montre au niveau de l'impression, mais c'est parfait. On testera le collant après. Donc, voilà Ruben. On a Marcus. On a... Je ne sais plus. Héléna ? Comment il s'appelle, lui ? On a Zuma. Zuma. Voilà. On a Everest. On a Stella. Et on a le logo de la patte-patrouille. Donc, concrètement, il nous manquerait Chase. Et il nous manquerait le chien vert aussi. Voilà. Il nous manque Chase. Il nous manque le vert. Comment il s'appelle, le vert ? Rocky. Rocky. Voilà. Donc, dans ce kit, vous avez ces six-là. C'est déjà pas mal du tout, je trouve. Ils sont très, très jolis. Je vous ai dit qu'on allait tester le collant. Du coup, du coup, ma poulette, elle est venue, elle attend avec impatience de les avoir après. Je pense qu'elle va commencer par ça. Le collant, il n'y a aucun souci. Et donc, à chaque fois, vous avez le petit trou là-haut pour passer votre chaînette et votre mousqueton. Donc, voilà pour les portes-clés. Alors, je vais déjà ranger tout le bazar et je vais vous montrer les diamants. Moi, je trouve que ce genre de petit support pour les enfants, c'est top. Et même, je sais que là, en ce moment, Héléna, elle est invitée à pas mal d'anniversaires. Et c'est vrai que c'est des petites idées cadeaux. Si on s'y prend un petit peu à l'avance avec les délais de livraison, on peut offrir des petites choses sympas, originales. Parce que, au final, les petites boutiques, elles ne sont pas connues de grand monde quand on regarde. Et ça peut être sympa à ouvrir. Alors, les diamants. Donc, on va avoir des strass et je pense que ce ne sera que des strass. On a quand même pas mal de couleurs. On a du transparent. On a du rouge. Du jaune. Un jaune un peu plus pétant. Encore un jaune différent. Encore un plus clair. Un bleu foncé. Et un bleu clair. Un bleu plus pâle. Un bleu encore plus pâle. Alors, à la caméra, la différence, elle ne ressort pas trop. Mais moi, je le vois. Un violet. Un rose foncé. Un rose fuchsia. Un rose plus clair. Encore plus clair. Un brun. Un orange. Et un noir. Donc là, c'est des ronds classiques. Ce n'est pas des strass. Donc, on a quand même pas mal, pas mal de couleurs. Pour faire tous ces petits chiens. Je pense qu'elle va s'éclater là-dessus. Et ce n'est pas mal que ce soit que du strass. Parce que c'est beaucoup plus facile à poser. Donc, ces petits portes-clés sur le site de DIY Shoes. Vous les trouverez au prix de 6,79 dollars. Voilà, pour les portes-clés. Et enfin, on va passer aux deux grosses toiles que j'ai prises. Donc, c'est un ensemble de deux. Et quand je vais vous montrer l'image, vous allez tout de suite comprendre. Je ne sais pas. Je les vois depuis tellement longtemps. Ça a été une lubie de ma part, je crois. Et en fait, je les ai adorées. Donc, en fait, j'ai pris ce modèle-là. Donc, j'ai l'aile gauche. Et j'ai l'aile droite. Mais comme vous voyez l'impression, je les ai prises en diamants carrés. Et en 40 par 80. Oui, oui, je suis folle. Donc, la toile est pailletée, comme vous pouvez le voir. Et on va dérouler pour voir ce que ça donne. Je pense que ça peut faire très, très joli. Dans une chambre. Enfin, moi, j'aime beaucoup les ailes d'ange. Donc, on a le toolkit de base Style Ecole Barquette. Et donc, voilà ce que donne la toile. Donc, 40,80. Je pense que c'est bord inclus. Au niveau de l'impression, il n'y a vraiment aucun souci. C'est hyper bien imprimé. On a une alternance symbole noir et symbole blanc. Voilà. On a deux tables des matières. Donc, une en haut et une en bas. Donc, ça, c'est cool. Parce que vu la taille de la toile, c'est agréable. La table des matières, on a 22 couleurs. Mais vu l'image, c'est largement suffisant. Donc, avec les symboles et les DMC qui sont reprises. Voilà. Mais elle est vraiment... Alors, je ne pourrais pas vous la montrer en entière. Si, je vais vous faire tourner la tête. Voilà. Je pourrais vous la montrer en entière que comme ça. Au niveau des diamants. Alors, je ne vais pas ouvrir. Parce que sinon, elle va être stockée à un moment. Celle-là, je pense que ça ne va pas être une de mes priorités. J'aimerais terminer d'autres encours. Mais bon, pas de surprise dans les couleurs. On va être dans les bleutés, les gris, les beiges. Là, on a un jaune tout pâle. Mais ça va vraiment être ça. Les brins tout clairs. Donc, c'est des diamants en acrylique. Mais voilà. Je pourrais vous donner... On le voit que c'est de l'acrylique parce qu'ils sont un petit peu poinçonnés sur le dessous. Mais voilà. Je vous donnerai mon avis à la pose sur les carrés de DIY shoes. Je pense que ce n'est pas une pose non plus hyper serrée. Ou alors, ce serait une très bonne surprise. Mais voilà, à tester. Donc, sur les sachets, vous avez le numéro de couleur. Et vous avez la référence de la toile. Donc, vous pouvez les stocker à part. Mais voilà. Ça reste des couleurs... Alors, à part le beige et le blanc pour l'aile. Ça reste une image assez terne. Mais du coup, moi, c'est ce que j'aime. Je vais vous montrer à côté la deuxième image qui est donc l'aile droite. Hop. Et bien sûr, on va être sur les mêmes couleurs. Niveau diamant. C'est vraiment deux ailes qui vont ensemble. Mais elles n'ont pas... Oh ! Ben, attendez. C'est pas la même impression. Donc là, pareil. Tout le kit de base, style et colle barquette. C'est pas la même impression. Vous voyez la différence ? A voir, du coup, une fois fait, si les ailes se ressemblent quand même. Parce que si elles ne se ressemblent pas, c'est un petit peu dommage. Donc, moi, ils vendaient ça droite et gauche. Donc là, pareil, c'est en diamant carré. Ah ouais, non. On n'est pas sur les mêmes couleurs, vous voyez. Ah du coup, je vais en parler au site. Parce que ça, ça peut être un petit souci. NF01, 91 et 92. Ben, si, en fait. Vous voyez, il y en a une, c'est NF01, 91 et l'autre, c'est NF01, 92. Donc, normalement, ce sont des toiles de la même série qui vont ensemble. Donc, c'est peut-être moi qui fais fausse route. Et, ben, une fois diamantée, ça doit se ressembler. Mais là, on a un petit bleu et un rose que je n'ai pas retrouvé de l'autre côté. Si je vous mets les deux paquets côte à côte. Celui-là, là, il est un peu plus clair. Il a des couleurs plus claires par rapport à l'autre. Bon, c'est à voir. Du coup, c'est à voir. Je suis très curieuse, en tout cas. Et, ouais, depuis le temps que je vois ces toiles sur le site, je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais. Et, en fait, je préfère même celle-ci. Alors, elle est un peu moins... Elle est aussi pailletée. Elle est aussi très, très bien imprimée. Je vais vous la montrer de près. Elle est un peu plus bloc dans l'aile, alors que l'autre est très, très, très confetti. Donc, celle-ci peut-être plus agréable à faire, mais le rendu de l'autre avec les confettis peut-être plus joli. Voilà, au niveau de l'impression de celle-ci. Vous voyez, il n'y a vraiment pas de souci. On voit très, très bien les symboles. Donc, ouais, à voir ce que ça donne une fois finies ces ailes. Voilà, voilà. Donc, vous trouverez ces ailes. Donc, elles sont quasiment au même prix. L'aile droite est à 12,69 dollars et l'aile gauche est à 12,89 dollars. Voilà, donc on a 20 centimes d'écart. Ouais, je suis très curieuse, mais je suis très contente de les avoir prises parce que, du coup, dès que j'aurai un peu plus de temps, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Voilà, on arrive au bout de cet unboxing un peu plus long, du coup, que d'habitude parce que j'avais pas mal de choses à vous montrer. Je vais vous remettre ma petite sélection. Donc, les points de croix, le point de croix qui va aller pour vous dans le calendrier de l'Avent et celui-ci qui va rejoindre mon stock, les portes-clés, le carnet. Voilà, donc déjà, je remercie beaucoup DIY Shoes pour ce magnifique envoi. J'ai vraiment hâte. Ces deux-là, c'est vraiment mes petits coups de cœur. Bon, celui-là, je le compte pas parce qu'il est pour vous. Mais ça, ma fille va avoir vraiment hâte. Donc voilà, merci beaucoup DIY Shoes pour votre gentillesse. Merci à vous aussi, mes petits abonnés, d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de vous retrouver en commentaire pour avoir vos impressions sur cette sélection. Dites-moi si vous, vous avez déjà pris des ailes d'ange sur les sites et dites-moi si vous aviez aussi remarqué cette petite différence. Peut-être que certains d'entre vous les ont déjà terminées. Donc, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces si la vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas pour me suivre dans mes petites aventures. En tout cas, moi, je vous remets le lien du site DIY Shoes en barre d'infos avec un code promo si j'en ai un et le lien vers tous ces articles. Voilà, je vous mets aussi mon mail comme d'habitude en cas de question. Surtout, n'hésitez pas. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada